Le module portefeuille de Divi permet d'afficher les projets en grille ou en carousel. Donc d'abord on va dans projet, on crée plusieurs projets donc suivant ce que l'on a travaillé on essaie d'avoir des formats d'image qui soit à peu près standard pour toutes les images de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage on met un titre et puis on publie un projet et puis on va créer une multitude de projets et ensuite on va créer un article ou une page on va partir de 0 et d'abord on va voir le portfolio uniquement dans une ligne donc on va créer une ligne avec une seule colonne on va chercher portefeuille et là on va pouvoir afficher les icônes donc on va les afficher en grille et on voit comment les icônes sont affichées donc vous voyez qu'il y a une différence entre la première et la seconde donc il faut avoir à peu près le même format pour les différents pour les différentes images donc on peut choisir le nombre de logos que l'on va afficher là j'affiché l'intégralité de tous les projets on peut afficher aussi des catégories ou alors afficher le titre ou ne pas l'afficher afficher les catégories j'ai pas créé de catégories donc ça ne fait rien de l'afficher ou pas et ensuite on met un lien éventuellement sur la l'ensemble du module on peut mettre un fond sous le texte si on veut mettre un fond sur l'ensemble du module à ce moment là il faut revenir sur la ligne ou alors sur la section pour mettre un fond d'une couleur on peut mettre des étiquette pour pouvoir repérer le module dans l'onglet style on va pouvoir changer entre modèle et carousel on peut changer la couleur de l'icône du zoom et la couleur de la superposition on peut changer le type d'icône on peut changer le type d'icône on peut mettre une bordure sur les images changer la couleur de la bordure changer le style aussi éventuellement travailler sur les images avec des filtres et puis sur le texte on peut l'agrandir le centrer mettre à gauche le mettre à droite et travailler aussi sur les métadonnées là il n'y en a pas c'est à dire les catégories on peut changer le style des catégories donc on va agrandir la taille du texte on va travailler sur les métadonnées après on peut travailler sur les dimensions ou sur la largeur sur la hauteur du module donc on ne voit pas le module en entier mais on peut le raccourcir sur l'espacement donc là on est bien dans une ligne donc on peut mettre des espaces en haut à droite à gauche on peut mettre une ombre à l'intégralité du module et mettre des animations voilà dans l'onglet avancé on va retrouver pour mettre des identifiants des classes css et puis travailler sur la visibilité sur les transitions sur le poste et sur les effets de scroll donc là on a vu le portefeuille le portfolio dans une ligne maintenant on va le faire dans une section pleine largeur donc c'est à peu près la même chose sauf que c'est en pleine largeur donc on va chercher un portfolio plein écran et donc qui va être affiché en carousel et donc qui va être affiché en carousel et pareil que tout à l'heure on va pouvoir sélectionner uniquement certaines catégories qui ont été fixées mettre un nombre de postes maximum dans l'éléments on va pouvoir afficher le titre et afficher la date éventuellement mettre un fond à l'ensemble du module mais bon c'est plus facile à mettre un fond sur la section en entier et ensuite dans l'onglet style on va pouvoir changer de carousel à grille travailler sur la superposition sur l'icône sur éventuellement une bordure sur des ombres sur des filtres travailler sur le texte sur le texte de métadonnées sur la largeur maximum du module évidemment on peut le centrer pour que ce soit plus visible et sur la hauteur on voit que ça réduit la hauteur dans l'espacement on va pouvoir mettre une marge en haut une marge en bas à droite à gauche et une marge aussi interne et pareil sur l'intégralité du module on va pouvoir mettre une bordure une ombre des filtres sur l'ensemble du module et des animations et comme tout à l'heure dans l'onglet avancé on va pouvoir mettre des identifiants au module des classes css travailler sur la visibilité sur la position fixe relative ou absolue retrouvez toutes les informations sur la description de la vidéo de youtube ou alors sur l'article sur monrepondeurautomatique.com n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo à liker la vidéo